Pas d'école, lors de la fête de l'Aïd. Le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, l'avait promis et il l'a fait. Ce jeudi, toutes les écoles publiques restent donc closes et désertes. Une victoire attendue par les 1 million de New Yorkais de religion musulmane. C'est vraiment très bien, je me réjouis de la décision de la ville. Ça permet de promouvoir la tolérance. Quand on se sent accepté dans une communauté, on ressent moins de haine et on a plus envie d'accepter les autres. Jusque-là, les écoles fermaient déjà leurs portes pour les fêtes juives et chrétiennes. Même si seuls 10% des élèves new-yorkais sont musulmans, désormais tout le monde est à égalité. Ce combat, cet homme le menait depuis 10 ans. Si vous pouvez changer la société avec les enfants, vous allez véritablement changer la société. Plus de tolérance et plus de vacances, les parents de ce quartier multiculturel du Queens y sont plutôt favorables. Ça fait un peu plus de travail à rattraper, mais c'est bien de donner des jours fériés. C'est bien car ça offre plus de liberté aux religions. Je pense que c'est une bonne idée. S'ils mettent déjà des jours fériés pour une religion, je ne vois pas de problème à ce qu'ils le fassent pour une autre. New York ne compte pas s'arrêter là car dès l'an prochain, les écoles fermeront aussi leurs portes pour le nouvel an chinois. Et on va voir. – Sous-titrage FR 2021